Merci Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier le rapporteur, non pas seulement pour le rapport, mais préalablement le remercier pour ses propos, son propos introductif, faisant ce lien entre crise économique, financière et crise écologique, crise de la biodiversité. J'irais plus loin, ça a été esquissé, on n'a pas seulement affaire à une crise silencieuse dans le domaine de la biodiversité, ou une crise qu'on refuserait d'assumer et de reconnaître, on a également dans les solutions et le rapport l'esquisse, dans les solutions apportées à la gestion et à la lutte contre la perte de la biodiversité, une des clés de résolution de la crise financière et économique telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc une des solutions de sortie de crise, de cette sortie de crise globale, avec une perspective et une vision à moyen et long terme. Vous évoquiez, monsieur le rapporteur, le rapport Pavan Sugdev, 7% du PIB, perte de 7% du PIB pour l'inaction. Vous auriez pu ajouter, puisque je crois que c'est le cœur de cette réflexion sur la biodiversité, que Pavan Sugdev souligne aussi que 1 euro investi aujourd'hui en termes de préservation de la biodiversité, c'est un rapport de 1 à 100, 1 euro investi rapporterait 100 euros à l'horizon de 2050. Donc on a une alternative, ne rien faire et voir augmenter le coût auquel il s'agira de faire face, ou prendre la décision d'une politique d'investissement et donc d'engager des financements, d'envisager la gestion de notre patrimoine naturel de manière différente, ce qui aura un impact bénéfique d'un point de vue financier et économique. Ceci étant dit, vous remerciez également sur le rapport qui est, pour le groupe des Verts européens, je dois avouer qu'on partage l'ensemble des objectifs. On sent qu'il a fallu mettre, ou en tout cas faire des choix en termes de priorité. Elles ont été plutôt bien identifiées et aujourd'hui, j'aimerais essentiellement revenir sur l'un ou l'autre point, sur les choses que nous porterons en termes d'amendements pour enrichir ce rapport parce qu'elles nous paraissent importantes, ou sur quelques points de divergence possibles qui nous paraissent importants de préciser. Vous avez, dans ce rapport, organisé les choses sous trois grands chapitres. Les principales politiques sectorielles, en retenant la politique agricole commune, c'est essentiel, et la politique commune de la pêche, je crois qu'à, et dans ce paragraphe, et dans cette partie du rapport, il est important d'ajouter et d'envisager le statut et les règles particulières applicables dans le domaine des forêts, d'une part, et d'autre part, tel que ça a été souligné, et c'est souvent le parent pauvre et qu'on a oublié, le domaine des océans et milieux marins, qui suppose aujourd'hui toute notre attention, puisque ça a été, et notamment en termes d'application de nature à deux milles et autres, les milieux naturels oubliés. Vous abordez la question des océans et des milieux marins par le biais de la pêche, mais au-delà de l'aspect utilitaire de ce milieu naturel, je crois qu'il y a une vraie politique à engager en termes de restauration et de protection des milieux naturels. Ces deux éléments, donc, feront l'objet d'amendements. Nous souhaiterions, dans ce rapport, voire réaffirmer également, ça a été souligné dans le cadre des discussions précédentes, la nécessité, la volonté politique de la part du Parlement européen, adresser au Conseil de débloquer la directive 4 sur les sols. Nous avons besoin, dans le cadre d'une politique cohérente en termes de préservation de la biodiversité, de commencer à nous occuper et adopter une réglementation à l'échelle de l'Union européenne qui préserve nos sols. Et puis, toujours dans ce domaine, et je pense que ça fait partie des lignes directrices, je crois qu'il s'agira de réaffirmer, en tout cas nous, nous le porterons, le principe de nombre stabilité du vivant. Le fait de refuser aujourd'hui, et en termes de solution de gestion et solution de priorité de gestion de la biodiversité, de refuser la marchandisation pure et simple, la privatisation du vivant, et de ne pas s'inscrire dans une logique de potentielle spéculation sur la biodiversité et le vivant dans son ensemble. Voilà sur les éléments que nous vous apporterons, en termes d'ajout. Ensuite, je souhaitais revenir sur cette question de la compensation. Vous l'avez évoqué, je pense que la manière dont c'est rédigé dans le texte, en tout cas aujourd'hui, et donc au paragraphe 12 du projet de rapport, ça ne nous semble pas suffisamment clair que le principe et la logique de neutralité dans laquelle vous souhaitez vous inscrire ne permettent pas de simplement envisager que la compensation s'applique et est possible en tout lieu, en tout point, en toutes circonstances. Par exemple, et c'est pour ça que nous souhaitons préciser dans le cadre cette compensation et revenir sur les principes qu'il s'agit d'abord de supprimer, voire de réduire les pertes liées à la préservation de la biodiversité. Par exemple, à quantité égale, vous conviendrez que la plantation d'un parc de conifères ne viendra jamais compenser le déboisement d'une forêt primaire. Donc, ce système est affirmé, ou en tout cas, se suffire du principe de compensation comme principe unique. Je pense qu'il y a un certain nombre de dangers et nous apporterons donc de ce fait, par la voie d'un amendement, la précision des risques que ça peut constituer et la limite d'application de ce principe. Et puis enfin, sur l'appel à des financements innovants et indépendants, je vous remercie encore d'avoir avancé un certain nombre de mesures dans ce domaine. On sait que c'est une question essentielle, celle des financements. Sans argent et sans garantie des ressources adéquates, nous n'avancerons pas et ça ne nous permettra pas d'envisager la réussite de ce plan stratégique pour la biodiversité de façon plus efficiente et efficace que le précédent. Je l'ai simplement précisé en termes de sources de financement innovants et indépendants, ici encore, dans cette logique, plutôt que de s'inscrire, et en termes prioritaires, sur cette possibilité de pouvoir introduire les indicateurs biodiversité et la biodiversité sur des logiques de marché et de production économique, qu'aujourd'hui on a, et je pense que ça doit être la première priorité, on a la possibilité d'éviter les gaspillages, de faire des économies, et notamment, et vous l'évoquez, et je vous en remercie, et avec un agenda assez serré, puisque ce rapport devra arriver en fin 2012, je crois que la priorité est de supprimer l'ensemble des financements publics aujourd'hui néfastes à la biodiversité et à l'environnement dans son ensemble. Je pense que dans ce cadre-là, la Commission environnement aura un rôle à jouer, particulier dans le cadre de la révision de la politique agricole commune, ça a été énoncé par mes collègues, dans le cadre de la politique commune de la pêche, dans le cadre des fonds structurels, dans le cadre des aides au transport, etc. Si nous arrivons à faire pénétrer cet enjeu, et notamment par le biais de l'attribution des financements européens au niveau des Etats membres, ce sera un des moyens de faire peser la biodiversité, et de permettre cet engagement politique, la volonté politique, en tout cas obligée par l'incitation, par la réduction de l'incitation à détruire la biodiversité, engager les différents Etats membres à préserver et à permettre que la prochaine stratégie de lutte contre la perte de la biodiversité soit un succès. Merci.